A la fois j'ai envie d'être monitrice de poney, et à la fois maîtresse, et aussi prof de cercle, parce que cet après-midi je vais aller au cercle. Puis surtout quand c'est une maîtresse qui m'apprend, j'aime beaucoup, donc après moi j'ai envie d'apprendre à d'autres gens, donc ça me fait envie, donc après j'ai envie d'être maîtresse. J'adore la musique, quand j'écoute de la musique, je me fais emporter, donc j'aimerais être chanteur, enfin rocker, avec mon copain Auguste, il est batteur, il fait de la batterie, moi je fais du piano, mais moi je vais chanter, et on va former un groupe. Musique Bonjour les enfants, bonjour maîtresse, alors, bah ça demande énormément de responsabilité, parce que, parce que tu t'occupes de plein d'élèves qui est devant toi, déjà pour leur parler avec plein de monde, faut pas avoir le trac. Il y a pas que des maîtresses et maîtresses des enfants comme moi, il y en a aussi des étudiants pour apprendre à faire un métier. Je pense que c'est plus dur d'être maître pour les élèves que pour les enseignants. Et voilà, on est presque tous là ! Avant de faire son métier, il faut aller à l'université. Institut supérieur de pédagogie. Institut, ça veut dire, on amène en quelque sorte quelque chose de pédagogie, un truc de pédagogie. Le premier mandat, c'était de faire en sorte que l'ISP puisse prendre sa place parmi les départements de sciences de l'éducation français et francophones. Ça, c'est la première période. C'est quand ça commence. Parce que sa place, il l'avait pas. C'était un espèce de petit nid dans son coin. Les gens s'entendaient bien, ça se passait bien. Les profs étaient gentils, les étudiants l'étaient aussi. C'était trop gentil. Ils vivaient heureusement ensemble, mais leur diplôme valait rien. C'était une période, on va dire, flamboyante pour l'ISP, un point de vue intellectuel. Quand vous aviez des gens comme Hameline, comme Piveteau, comme Verne, on va pas oublier évidemment Van der Merch, en tant que responsable institutionnel, on veut dire que ça dégageait quand même. Une grande bouilloire pédagogique où les enseignants qui venaient ici en très grand nombre souhaitaient, étaient habitées par le désir d'innovation pédagogique. Voilà. Et l'innovation pédagogique était vraiment, j'allais dire, le maître mot à l'époque. Alors, bien entendu, sur le plan universitaire, ce qui était dominant à ce moment-là et qui montait en puissance, mais cette montée en puissance était déjà acquise, c'était évidemment les sciences de l'éducation. Et l'idée générale, la ligne générale et dominante était que, grâce aux sciences de l'éducation, on allait pouvoir rénover la pédagogie. Et ceux qui s'inscrivaient davantage dans cette ligne-là, je crois, allaient jusqu'à dire aussi, c'est en rénovant la pédagogie que l'on changera l'école. Et j'ai trouvé aussi l'occasion de développer une perspective qui était la mienne, et que Jean Housset avait commencé de son côté à travailler, à chercher, et qui était la relation pédagogique de l'appreneur à l'apprenant. Nous avons inventé ces termes, car ils n'existaient pas avant nous. On disait l'élève, on ne disait pas l'apprenant, et on disait naturellement l'enseignant qui transmet. Et nous, nous disions l'appreneur qui accompagne. Je me souviens que dans cette époque-là, nos amis québécois avaient trouvé un substantif. Ils ne parlaient plus d'élèves, mais du s'éduquant. Et ça pense sauf éduquant. Pour bien montrer que l'éducation était un acte de l'élève, et non pas avant tout un acte des enseignants. Mais vous voyez que cette liberté accordée aux élèves et aux enseignants, ça supposait une liberté de l'institution. Et là, ça n'a pas toujours été très facile, parce que l'enseignement catholique, il voulait être contrôlé. L'idée générale de l'Église pleine de bonne volonté, c'est que dans nos écoles, on n'apprend pas n'importe quoi, et on ne dit pas n'importe quoi. Donc il nous faut contrôler, et pas seulement contrôler la vertu de nos enseignants ou de nos enseignantes, mais aussi le discours. Il y a eu des tensions avec une partie des enseignants de l'ISB et la structure de l'enseignement catholique. Ça, c'est incontestable. 1983-1993 Ça, c'est la deuxième période. C'est la suite, quoi. Réfléchir sur ces pratiques pédagogiques, faire, comme nous le disions avec Guy Berger, un accompagnement réflexif des pratiques pédagogiques, c'est pas très facile, parce qu'il faut introduire des éléments théoriques au milieu d'éléments pratiques. Ça, c'est difficile. À l'intérieur même d'une pratique, prendre des temps de réflexion théorique, aller voir ceux qui ont déjà fait des expériences ailleurs. Et c'est quelque chose, au fond, qui me paraît la marque de l'ISB, d'avoir été un lieu théorique, un lieu qui met en cause toutes ces formes, toutes ces notions d'éducation, de formation, d'enseignement, là où, en certains sens, dans l'éducation publique, on est encore dans le modèle que symbolisent les écoles normales, qui, au fond, de se demander, au fond, comment former des gens qui forment d'autres gens à enseigner et à transmettre, mais de la manière la plus efficace possible, dans un contexte politique qui est défini, mais sans questionner, en fait, l'ensemble de ces notions. En fait, dans l'université française, bon, j'ai enseigné à Paris VIII pendant 40 ans, la pédagogie n'est pas au centre des préoccupations. Et avec Albert Moine, il y a toujours eu un intérêt profond pour la pédagogie, puis un intérêt aussi pour les praticiens, former les enseignants, mais tout au long de la vie. Et cette dimension d'une éducation tout au long de la vie n'était pas encore très développée, si vous voulez, dans le public. 1984-1994 et 2008-2008. Ah oui, ben, moi je suis née en 2009 juste après, comme Pauline. Oui, 2008-2009. Au moment où j'ai pris la responsabilité de la formation initiale, toute cette dimension formation initiale était en train de se repenser à l'échelon national. Les premiers IUFM expérimentaux se mettaient en place et on était dans la préparation au niveau national des accords cloupés-langues et donc du montage de la formation initiale en partenariat avec l'État. Et là, il n'y avait pas de modèle préexistant. Tout était à construire. Pour moi, l'ISP, c'est à la fois un lieu de créativité. Il y avait de l'audiovisuel, on avait ce qu'on appelle de l'autoscopie. Il y avait donc la créativité. Le deuxième élément qui caractérisait, c'était l'importance du groupe, puisque la formation, et moi j'ai toujours eu cette conception-là, elle était conçue comme un déplacement personnel, mais qui ne peut avoir lieu que s'il est fait avec d'autres. J'ai été neuf ans doyen et de cette expérience prégnante, je dirais, j'ai gardé une mémoire vive de ce qui faisait l'âme de l'ISP. Le souci de la relation pédagogique avec les personnes en formation, une passion commune pour les questions d'éducation, enseignants, universiteurs ou formateurs, et tous ensemble. Et troisièmement, pour moi c'est le plus fondamental, une communauté d'engagement fondée sur une foi commune, une foi en l'homme, en sa capacité d'apprendre, sa capacité de résilience, quelles que puissent être les difficultés dans son parcours de développement. Les enfants, aujourd'hui nous avons un invité. Il vient d'Amérique, et c'est un indien. Il va venir vous expliquer quelques petites choses sur l'Amérique, d'où il vient, comment il se tenait, comment... Alors, bonjour les enfants. D'abord, on va apprendre à se connaître. Vous allez me dire votre prénom. Le travail du maître et de la maîtresse, c'est justement... Leur travail, c'est de t'apprendre les choses. Parce que si tu iras à l'école, mais qu'il n'y aurait pas de maître ni de maîtresse, tu resterais à attendre et tu ne saurais rien, parce qu'il n'y aura pas de maître, pas de maîtresse, que des enfants. Une expérience, c'est quelque chose de scientifique. C'est ce que je voulais dire. Une expérience, c'est quelque chose... Pédagogique. Pédagogique, ça veut... Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'était surprenant. Mon passage à l'ISP commence, et ce n'est pas encore tout à fait l'ISP, par une participation en 70 à l'université d'été, qui avait été organisée par l'enseignement catholique à Antony. C'est quoi ça ? L'université, c'est l'école pour les grands. Mais l'été, c'est les vacances. C'est bizarre. Et là, je suis marqué, c'est tout à fait les débuts en même temps de l'université de Paris Vite auxquelles je participe. Donc, je suis intéressé, au fond, par cette forme d'université d'été. Et je suis frappé à la fois par l'hospitalité, la chaleur des relations entre les gens, et le fait finalement que les questions qui s'y posent ne sont pas simplement, encore une fois, des questions de technique, mais des questions d'être. Il s'agit de savoir qu'est-ce que je suis, moi, qui prétend être formateur, qui prétend être enseignant. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, qu'être enseignant ? Donc, on avait cette formation qui était une formation qui atteignait, et ça, je l'ai constaté à plusieurs reprises, parce qu'on a quand même eu même quelques drames à ce sujet, qui atteignait les enseignants qui y participaient, les atteignait véritablement jusqu'au très fond, parce qu'il s'agissait, au fond, de vivre une expérience avec d'autres, alors que c'est souvent des gens qui, au fond, faisaient la classe autant pour se défendre d'autrui que pour avoir avec lui un contact délivré, un contact qui ne se protège pas. Le recteur de la Cato, qui était le patron de l'ISB, est directement aussi le patron de l'UPE, parce que c'était sous gouvernement de l'Institut catholique que l'UPE existait. Il m'a dit, vous savez, à la commission épiscopale, l'UPE, ça ne les enchante pas, ils sont un peu... Ils ont dit, l'UPE, c'est une ambiance érotique et politique. Et j'ai réfléchi. Érotique, ça veut dire qu'on cassait les barrières. Les enseignants et les enseignantes venus de Brest, de Draguignon, de Biarritz ou de Charleville, me disaient, profiter d'être à Paris. Bon, et que... Il y avait cette effervescence, et effectivement, il parle tabou, comme à l'Église, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et que certaines religieuses, ou certains frères, maristes d'école chrétienne, aient trouvé que cette vie était assez agréable, et après ça avait quitté leur congrégation. Je trouvais que c'était quand même un... Quant aux politiques, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on s'était bien rendu compte que... Enfin, les évêques, à travers ce jugement, se rendaient très bien compte qu'une modification pédagogique supposait une modification institutionnelle. C'est ça, le politique. Le travail en groupe, c'est bien, parce que, aussi, on peut apprendre des choses qu'on ne sait pas, et que notre copain ou copine sait, et qu'il peut notre apprendre, et ce n'est pas, par exemple, une maîtresse qui nous l'apprend. Là, on fait du travail de groupe, en fait. Oui, là, on fait un travail de groupe, par exemple. J'ai commencé à enseigner très jeune, et à ce moment-là, j'enseignais le français latin. Et très vite, je me suis aperçue qu'il y en avait, au fond de la classe, qui ne comprenaient pas, ou qui comprenaient à côté, et dont je trouvais pourtant une grande application à chaque jour. Et je me suis interrogée à ce sujet-là. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans la transmission. Et j'ai commencé à essayer, comme ça, des petits travaux de groupe, à mettre les élèves en français, à partager, par trois, un texte que je leur avais donné à préparer, mais qu'ils commencent par en discuter ensemble. Et un jour, bon, je descendais l'escalier à midi, comme d'habitude, et la directrice de l'établissement était en bas et me dit, mais mademoiselle, que s'est-il passé dans votre classe ce matin ? Alors je lui ai dit, ben écoutez, non, tout s'est bien passé, mais j'ai entendu du bruit. peut-être un petit peu, parce que les élèves se sont retournés pour pouvoir échanger entre elles sur le texte de français que je leur avais proposé. Alors elle m'a regardée, elle s'est mise à éclater de rire, et elle m'a dit, oh, mademoiselle, ça vous passera, vous êtes jeunes, ça vous passera. j'ai oublié l'essentiel. Alors je l'ai regardée, absolument estomaquée, et je lui ai dit, eh bien, mademoiselle, justement, ça ne me passera pas. Nous prenons, nous prêchons la nécessité du travail de groupe. Or, si on fait vraiment du travail de groupe avec une certaine autonomie et ses hauts élèves, ça suppose que l'enseignant se déplace dans une classe aille voir aussi ce qui se passe dans les petits groupes, s'assoient à côté des élèves. Si ce sont des gamins de sixième, c'est peut-être pas très difficile, ça ne pose pas de problème, mais ça peut être des élèves de terminale ou de première ou de second cycle. Et moi, ça m'est arrivé très très souvent d'être à côté de filles qui étaient fort jolies, qui avaient 18 ans. Et on a travaillé pendant une heure juste à côté, on aurait pu se faire du pied, on n'aurait rien fait du tout. Mais c'est important quand même qu'il y ait un accompagnement réflexif sur, par exemple, le travail de groupe, toute cette forme-là, éducation et sexualité. Oui, à l'ISP, on pouvait faire un peu n'importe quoi, c'est-à-dire, on n'était pas, on n'était pas, il n'y avait pas d'interdit. Et je me suis autorisé à créer un cours de tango, par exemple, à l'ISP. Et bon, la valse, le tango, c'est des objets de recherche pour moi, j'ai écrit beaucoup de livres là-dessus. Mais mettre en place un cours de tango dans l'université pour des enseignants en formation, je trouve que c'est tout à fait extraordinaire. Parce que ça oblige à travailler son équilibre, la relation à l'autre, la relation du couple dans le groupe, le rapport à la culture, la musique, l'organisation du dispositif, etc. et dans un lieu interculturel comme l'ISP où les étudiants étrangers ont des cultures du corps différentes, etc. C'est tout à fait passionnant. Comment aider des jeunes à bâtir un projet, donc à donner du sens à leur avenir et du sens, du coup, à leurs études. Et on était en train de se dire, mais comment, ils ont tous des choses qu'ils savent faire, ils ont tous des compétences, mais comment on pourrait travailler dessus. Et je ne sais qui, bon, moi, j'ai mis mon grain de sel, mais c'était vraiment collectif, elle a dit, mais dans le fond, si on partait des adultes, et si les adultes, les parents, les profs, les administratifs, indiquaient aussi, travaillaient aussi sur leurs compétences non développées. Et de là, on s'est mis à réfléchir à ce que pourrait être une journée des talents où tout le monde montrerait ce qu'il sait faire autre que son travail, autre que son, vraiment son, à raison professionnelle, jeunes enseignants comme élèves, jeunes et adultes. Et on a parlé de ça comme ça, et trois mois après, j'ai reçu une invitation pour la première journée des talents, et j'y suis allé, et c'était extraordinaire. On voyait un prof qui faisait le clown, qui n'était pas le plus extraverti de tous, un autre qui avait montré comment il faisait de la reliure, et puis les élèves au milieu de ça, qui faisaient du skate, et puis des parents d'élèves qui montraient comment, qui initiaient tel ou tel sport. C'était vraiment extraordinaire. Cette journée des talents qui a duré plusieurs années et qui à chaque fois s'enrichissait, et qui je crois pour cette équipe a aussi été extrêmement fondatrice du rapport d'accompagnement à l'élève. Et moi, ce qui m'a vraiment intéressé là-dedans, c'est qu'on était, c'est un mot que j'aime bien, assez isomorphique, c'est-à-dire que l'équipe était accompagnée, mais parce que l'équipe était accompagnée, elle pouvait accompagner des jeunes, et que dans cette innovation pédagogique, on était à ce, qui est à mon avis la condition de la réussite de la pédagogie, c'est-à-dire qu'on était autant dans une démarche éducative que dans une démarche pédagogique. Et donc l'accompagnement est pour moi la seule posture de l'éducatif et du pédagogique réuni. Se former, ça un peu, s'assembler, former une équipe, ça s'arrête quand l'école ? Ben, ça s'arrête jamais peut-être. Mais même quand on est vieux ? Il n'est pas rare d'entendre parfois dans les établissements scolaires oublier ce qu'on vous dit en formation, le métier, ça s'apprend sur le tas. Ou qu'on, inversement, en formation, soit, on insiste, des formateurs insistent sur le fait que les routines engrangées par la pratique quotidienne ne sont pas toujours efficaces et qu'il est urgent de les questionner ou de les réviser. Il nous semblait, avec les collègues, que l'analyse des pratiques misait sur le fait que les professionnels ont un savoir sur leur pratique. Mais c'est souvent un savoir implicite. Et tant qu'il reste dans l'implicite, il n'est pas communicable, il se transfère difficilement et du coup, il permet difficilement le développement professionnel parce qu'il n'est pas conscientisé. une des conditions de la réussite pour nous de la mise en place de cette modalité de formation a été de nous l'appliquer à nous-mêmes en tant que formateurs. C'est-à-dire que dès que la première année où on a mis en place les groupes d'analyse des pratiques, les jours où il y avait analyse des pratiques pour les stagiaires, il y avait trois heures pour les stagiaires, mais c'était une journée de travail complète pour les formateurs et l'autre demi-journée, toute l'équipe de formateurs qui intervenaient en analyse des pratiques travaillaient ensemble sur un débriefing de ce qui s'était passé dans les différents groupes. Quand je suis venu à l'ISP, Daniel Hamelin m'a demandé de faire un cours d'enseignement de psychologie de l'apprentissage. Probablement que cela a été considéré comme une des sciences de l'éducation et qu'on pouvait espérer qu'à partir de là des innovations pédagogiques pouvaient se produire. Il m'avait même demandé de conduire ce cours dans une perspective ou à partir d'un contexte théorique qui était typiquement comportementaliste. Je ne sais plus très bien ce que ce mot voudrait dire aujourd'hui, mais grosso modo, si vous voulez, l'essentiel du dispositif consistait à reprendre des expériences fondatrices de la psychologie de l'apprentissage, de les reproduire avec les enseignants, j'allais dire comme sujet, entre guillemets, comme cobaye, si vous voulez, pour que vérifiant la légitimité de ces lois, la scientificité de ces lois de l'apprentissage, ils puissent, je ne sais pas, espérer peut-être les reproduire, les mettre en oeuvre, les appliquer, etc. Allez, remettez tout en place. On va, ma, 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 ma trousse à outils. C'est bon. Attends, toi tu peux descendre. La fusée est prête. Attends. Tout le monde est prêt ? Non. C'est bon, c'est bon. Découchez-vous. Un, deux, trois, deux, un, zéro. Attends, j'ai l'impression d'être très impressionnant. C'est bon, impressionné. Dans le futur, je crois que les écoles, il y aura des nouvelles technologies que nous n'aurons pas. Enfin, des techniques pour apprendre que nous n'avons pas à l'école dans le passé. Donc, je crois que ça va être comme ça au futur. Ah oui, eh ben, on pourrait mettre à la place du béton qui est dans la cour, toute une piscine pour que tout le temps on nage dans la piscine. Et quand on n'a plus envie de nager, et donc, il y aura même des transats et tout, comme si on serait à la plage. où est la maison ? Il me semble important que nous puissions réfléchir à une sorte de psychanalyse de l'enseignant qui n'est pas faite par ma connaissance. une piscine. c'est une psychanalyse de l'enseignant. Ma mère, elle est enseignante. Parce que finalement, lorsqu'on se situe devant les enseignants actuels, qu'est-ce qui se passe ? Si ce passe que nous sommes en présence d'hommes ou de femmes qui passent la moitié de leur vie à essayer de transmettre à des enfants et de les nourrir d'une discipline qui les a eux-mêmes nourries, qu'est-ce que c'est que cette discipline qui passe à travers nous et qui donne le biberon, si je puis dire, le biberon scientifique, le biberon pédagogique, à des adolescents ou à des enfants ? Ça serait intéressant de savoir comment ça se situe dans les profondeurs de l'enseignance. Nous avions expérimenté à quel point, au fond, la transmission était quelque chose qui nous tenait au corps et nous avions beaucoup, beaucoup de mal à prendre de la distance par rapport à cela. Et notre propre résistance nous avait fait découvrir qu'il fallait passer par des expériences pour arriver à saisir ces fondements de la véritable relation pédagogique. Au regard de la didactique, la pédagogie est sûrement une science seconde. Dans la réalité de la classe, elle est première. La relation pédagogique et humaine instaurée avec les élèves est décisive. cela ne va pas dans la formation des enseignants sans un travail sur soi, sans le partage régulier des situations éducatives. Il y a un partage qui doit être accompagné. La formation d'adulte, c'est quelque chose de très complexe où il faut partir de la personne. Il faut faire une analyse, un diagnostic finalement. Et ce diagnostic, à mon avis, peut se faire à travers l'écriture d'un journal où les gens pensent au fur et à mesure leur formation. Le défi, c'est de partir de l'adulte et d'essayer de lui faire conscientiser ses problèmes et de trouver avec lui les moyens de résoudre ses besoins de formation. Moi, je crois que c'est quelqu'un qui n'est pas content. Non, c'est quelqu'un qui est content. C'est le contraire. T'as vu, ça rime. Enseignant, militant. Enseignant, militant, enseignant, militant. Qu'est-ce que c'est qu'une université catholique aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une réponse ? Est-ce qu'il y a une spécificité ? De quel ordre est-elle ? Parce que les universités catholiques en France, ce n'est quand même pas beaucoup. Dans le domaine de l'éducation, il y en a aussi quand même très peu. Donc, à partir de là, je crois qu'il y a un défi qui est posé à l'ISP en tant que structure d'une université catholique actuelle. en France. On n'est pas curé pour amener les gens à l'église. On est prêtres et apôtres pour aider les hommes et les femmes à réussir leur vie, à faire face aux souffrances, aux difficultés, etc. Donc, on est bien, me semble dire, enfin, en tout cas, pour moi, c'est exactement la même attitude. Et quand j'ai fait de la pédagogie concrète où j'ai dirigé des établissements scolaires ou des services pédagogiques, pour moi, c'était la même chose. Ça ne m'éloignait pas de ma vocation de prêtres et de jésuites et de jésuites missionnaires. La formation à l'esprit critique est essentielle et ne suffit pas. L'apprentissage de la différence entre croyance et savoir scientifique, entre rumeurs et informations vérifiées est essentielle et ne suffit pas. Quels héros leur proposons-nous ? Quelles rencontres avec des hommes et des femmes d'engagement et de passion ? Quelles étapes structurées et seuils symboliques de responsabilisation leur ménageons-nous aux différentes classes d'âge ? Voilà la question. Moi, je me souviens bien, alors là, je me venais à l'époque où j'étais directrice, on était quelques-unes de l'ancienne époque de formateurs qui n'avions pas eu vraiment de formation de formateurs, mais qui étions arrivés à la pédagogie par l'engagement, par la militance. Et pour moi, la militance, ça peut peut-être surprendre, mais ça allait avec l'émerveillement. On était des grands naïfs, quoi, pensaient qu'on allait changer le monde. Et ce que nous disaient les plus jeunes formateurs, ça suffit, les 68 heures. Vous n'avez pas changé le monde, laissez-nous être des techniciens, des professionnels qui vont apporter la solution. Alors vraiment, je suis persuadé et que ça, c'est un défi actuel. Vraiment, plus pour la formation, mais pour le monde en général, c'est d'avoir des gens qui soient à la fois porteurs d'un idéal, d'un idéal qui fait qu'ils se lèvent tous les matins prêts à faire ce que disait l'abbé Pierre, faire de chaque jour une désillusion enthousiaste, qui se lèvent avec cette rage au cœur tous les matins, mais qui en même temps aient les outils de la professionnalisation. Do-me-me. Un dôme. Do-ne-me. Dogme. C'est quoi ça, un dôme ? C'est un truc qui ne bouge pas. Mais quoi, par exemple ? C'est un gros caillou qui s'aime le passage. À partir des années, la fin des années 80 et le début des années 90, qu'est-ce qui apparaît ? Apparaît l'ordinateur, apparaît le numérique, apparaît une autre distribution mondiale, mondiale dès le début. une autre distribution du savoir avec en particulier l'obsolescence immédiate des institutions du savoir et en particulier l'institution scolaire à la française, le prof qui fait son cours avec ses élèves qui sont en randonnion devant lui. Jusque-là, ils avaient la légitimité parce qu'ils étaient sur l'estrade et qu'il y avait une autorité qui les avait foutus. Donc, il n'y avait pas de problème. L'école telle qu'on la reçoit du 19e siècle et telle que tous ses défenseurs agrippés au modèle de l'école, avec le modèle de la classe, telle que tous ses défenseurs sont là pour la défendre, c'est quelque chose qui est mort. Quand je lis, je l'ai fait tout à l'heure, quand je lis la présentation des formations de l'Institut catholique de Paris, je vois toujours au bas de page finalité professionnelle. Je me dis, comment cela, quand est-ce qu'on en est arrivé à faire de cela un dogme ? Progressivement, on est marqué par les réglementations qui sont celles de l'éducation nationale qu'on est entré, en particulier après Bologne, dans le modèle LMD, donc 3, 5, 8, et que finalement, le respect au fond de ces normes est devenu quelque chose de beaucoup plus fondamental que la question au fond de ce que les gens venaient chercher, c'est-à-dire cette rencontre entre les anciens et les nouveaux, entre des gens expérimentés, mais contestés ou critiqués par ceux qui arrivent et qui peut-être ont d'autres idées ou d'autres conceptions, et d'autre part, à cette interrogation mutuelle que présentaient des gens de culture différente. Ce, c'est plus sur des croyances qu'on lit le réel à l'école, par exemple quand on parle des difficultés des élèves, ça s'appuie beaucoup plus sur des habitudes, des croyances, des préjugés, des allants de soi, que sur des grilles de lecture un peu scientifiques, un peu fines. Donc, il y aurait à accompagner cette lecture du réel, à mettre à disposition des ressources pour ne pas être dans l'interprétation pifométrique de ce qui se passe au quotidien quand on parle des difficultés des élèves ou de ce qui se passe au quotidien quand on parle des résistances des profs au changement. Il y a peut-être à aller voir de plus près. Il y a peut-être des équipes qui ont de bonnes raisons de résister. 60 ans de réformes scolaires, de réformes de l'école, de réformes de ceci, de refondations qui redonnent toujours la même chose et les mêmes débats. Il faudrait bien que l'on en prenne conscience pour se demander, pour peut-être aussi appréhender que la scolarisation n'est pas la solution à l'éducation. J'aime apprendre des choses parce que ça va me servir. J'aime apprendre beaucoup de choses. Je suis très content mais quand je vois quelqu'un sourire vraiment, mais vraiment, si c'est un ami à moi, un de mes meilleurs amis et qu'il a un temps super de rigoler, de sourire et tout, qu'il est vraiment content, c'est ça que j'aime. C'est ça mon meilleur souvenir. Enfin, mes meilleurs souvenirs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501